Salut c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Très belle séance que celle de vendredi, puisqu'après avoir ouvert timidement sous la moyenne mobile à cette séance, les cours sont parvenus lentement et sûrement à gravir l'échelle des valeurs. Nous avons donc franchi la moyenne mobile à cette séance qui a pourtant capé les cours depuis pas mal de temps, et nous terminons sans ambiguïté au-dessus. Je pense donc que maintenant la voie est grande ouverte pour aller tester la moyenne mobile à 20 séances, d'autant que les indicateurs techniques sont en amélioration, en particulier le stochastique ici, qui croit son signal à la hausse et sort enfin de sa zone de survente, signe que les baissiers ont perdu leur contrôle sans partage sur les cours. Le momentum ici reste orienté de manière assez timide, puisque nous sommes toujours clairement en dessous de la ligne des zéros. Il demeure que, de manière un petit peu plus positive, il y a ici une divergence baissière que je n'avais pas mentionnée, et qui sans doute a joué dans le rebond auquel nous assistons. Le MACD, lui, ne peut pas se prévaloir d'une forme aussi éclatante, puisque lui reste sous son signal éclairement négatif. A priori, c'était bien le bas du canal gris qui était dans la ligne de mire des baissiers, puisqu'un simple contact sur ce canal gris a permis, a priori, de s'affranchir des velléités baissières. Bon, je demeure cependant assez méfiant, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que nous sommes toujours à l'intérieur de cette grande fourchette d'Androuse-Rouze, ici, dont la médiane est l'objectif naturel et qui n'a toujours pas été rallié. Et tant qu'on ne se sera pas extrait par le haut de la fourchette d'Androuse, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas fait au moins 1235-137 en clôture, eh bien, cette médiane jouera comme une épée de Damoclès sur les cours. Il faudra également s'affranchir de la moyenne mobile à 20 séances, puisqu'étant donné que nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances, personnellement, je conserve encore un petit peu de circonspection par rapport à ce qui se passe. Toujours est-il qu'un test de la moyenne mobile à 20 semaines semble dans les tuyaux. Pour aller au-delà, il faudra s'en batailler dur. Un petit coup d'œil au... Ah non, avant, donc comment trader l'or de demain, enfin lundi ? Alors, si vous êtes haussier, je pense que le mieux que vous ayez à faire, c'est d'acheter au plus proche de la moyenne mobile à cette séance, ou même sur enfoncement, et en cas de retournement haussier sur les unités courtes, et bien acheter, et puis aller chercher en intraday ou sur plusieurs jours la moyenne mobile à 20 séances. Si vous êtes un peu plus, comment dirais-je, conservateur, et bien vous pouvez attendre un nouveau contact éventuellement vers les 1180, le cas échéant pour entrer. Si vous êtes plutôt baissier sur l'or, j'imagine que le mieux que l'on puisse faire, c'est d'attendre qu'on aille provoquer un contact sur la M20, aidé en cela par le haut de la fourchette d'Androus pour éventuellement shorter en cas de retournement sur les unités courtes. C'est toujours pareil. Voilà, donc un petit détour du côté de l'hebdomadaire. On voit que les choses sont assez claires. Nous sommes à l'intérieur d'une sorte de biseau, comme ça, dans lequel nous effectuons des rotations. Si la rotation actuelle devrait aller à son terme, et bien vous comprendrez qu'on risquerait d'aller tester sans doute à un moment ou à un autre les 1170, 1180, ce qui n'a pas été le cas, et ce qui me laisse un petit peu, encore une fois, dubitatif, avant, éventuellement, toujours, si le biseau était respecté, d'aller visiter de nouvelles altitudes. Les indicateurs techniques ne sont pas mauvais, puisque le MACD demeure in extremis au-dessus de son signal, le momentum reste positif, et le stochastique, par contre, lui, a croisé son signal à baisse. Mais on reste au demeurant, soutenu par la moyenne mobile à 20 séances. Voilà, donc personnellement, je vous l'ai dit, pour le journalier, je pense que, enfin, je ne suis pas haussier, je pense que tant qu'on n'aura pas franchi l'AM20, on restera baissier sur cette unité de temps. Il demeure qu'un test de l'AM20 s'en va être dans les tuyaux. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada